... Afin de lancer une dynamique sur le développement et la promotion des sports de montagne sur son territoire, la Ligue a la volonté de contribuer avant tout à former des instructeurs capables de dispenser des différents types de formations sur son territoire, notamment par la prise en charge de la formation continue et initiale de 7 instructeurs en alpinisme, ce qui est alpinisme et montagnisme à Toulouse à la fin du mois d'avril, qui va permettre d'étoffer le pool d'instructeurs montagne de la Ligue, et qui va permettre de proposer des cursus de formation divers et variés afin de créer une dynamique et qui permette à l'ensemble des licenciés du territoire de s'épanouir dans la pratique des sports de montagne. Donc là on est dans une condition météorologique un petit peu particulière, c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi des crêtes des Alaris, parce qu'il y a beaucoup d'échappatoires possibles, et ce matin on est parti de bonheur, parce que c'est vrai que la météo a annoncé une couverture nuageuse en début d'après-midi, ce qui fait qu'on est arrivé au sommet à 13 heures, donc ça commençait à se bâcher, mais on commençait à redescendre, et là il y a quelques gouttes, donc pour moi là au niveau du timing météo, au niveau de la progression, le groupe était au top, la météo était parfaite, et c'était génial aujourd'hui. Notre objectif de la journée c'est d'aller faire le pic central des Alaris, qui culmine à plus de 2700 mètres d'altitude, donc on est à 2100 mètres ici au lac de Cap-de-Long, notre première séquence va être de l'ouvoyer dans les blocs granitiques parsemés de rhododendron et de neige, pour rejoindre l'arrête au point de côté 2004, et à partir de là on va pouvoir développer différentes séquences d'évolution. Après le casque là on va passer au baudrier, pour ceux qui ne l'ont pas mis, JB, Greg, et on va déplier les cornes là pour déjà me montrer un petit peu comment vous vous encordez. Donc là il y a une cordée de 3 et deux cordées de 2. Est-ce que là, est-ce que vous avez déjà fait des encordements en anneaux de buste ? Donc là on va progresser avec, comme je l'expliquais tout à l'heure, là la première partie de cette arrête là est peu technique, on va progresser en cordes tendues, donc vraiment assurage en mouvement. Est-ce que tout le monde a déjà assuré en mouvement ? Non, bon. Donc là les chefs de cordée ce sera Damien, Greg et moi. Pour moi c'était une grande première, puisque je n'avais jamais fait de course d'arrête et d'alpinisme. Je m'attendais à vivre quand même des sensations fortes, notamment avec le vide de part et d'autre de la montagne. Et puis en fait c'était génial parce que je trouvais que c'était varié, que c'était quand même assez impressionnant. On a fait quand même un peu d'escalade, on est descendu en rappel, on a marché, et puis voilà on était par cordée, c'était une bonne ambiance, et voilà, hyper intéressant. Donc là c'est important d'avoir à peu près entre 8 et 10 mètres entre chaque grimpeur. Donc là selon la corde, Greg vient de me dire que c'est une 40 mètres, c'est une 60. Donc ça fait quand même quelques anneaux. On a à peu près 6 à 8 stagiaires par session, donc c'est des sessions qui durent habituellement un week-end, et après on organise souvent un stage en hiver d'une semaine, donc soit dans les Alpes ou soit dans des contrées un petit peu plus lointaines, et après une semaine l'été, pour vraiment avoir une pratique un petit peu plus estivale. Et bien moi en fait à la base je faisais beaucoup de montagnes, souvent tout seul, et j'étais pas forcément hyper calé en tout ce qui était manip, et j'ai voulu faire des stages en fait pour me perfectionner, et pour apprendre les choses, pour faire correctement. Et du coup je me suis inscrit au tout début, au commencement sur les stages de course d'arête. Donc c'est là que j'ai rencontré toute l'équipe, les JB, les Greg, et j'ai commencé par ça, et ça m'a plu, il y avait une super ambiance, on apprenait, c'était hyper convivial, et du coup j'ai continué à faire encore 2-3 stages, et après quand il y a eu des sorties, à droite à gauche je les ai rejoints, et puis ça s'est fait comme ça quoi. On s'est retrouvé avec un peu la même vision de la montagne, et cette envie de partager notre passion, de partager ce qu'on faisait, et d'amener des gens en montagne, dans le but qu'ils acquièrent un peu plus d'autonomie, et voilà. Donc c'était tous les stages du pape, qui se sont tournés vers cet objectif. C'est encore un territoire qui est vierge de toute codification, et puis avec l'esprit vagabond, on peut aller là où nos yeux se sont posés, et tout simplement, mais pas seul, avec des compagnons, et puis il y a des amitiés, il y a des paroles qui se libèrent, et puis c'est encore un refuge de la pensée, un refuge de l'action. Pourquoi je fais de la montagne ? Parce que je prends du plaisir déjà, j'aime bien me retrouver au contact de la nature, des éléments, souvent seul, pour pouvoir, je ne sais pas, se ressourcer, et chercher un peu de dépassement aussi, physique et mental. Donc l'activité de montagne, c'est vrai que moi, j'y trouve mon compte. Ce que j'aime dans l'escalade et tous ces sports alpinistes, c'est le partage. Le partage avec les autres, ça c'est un truc qui m'anime, je ne suis pas quelqu'un de solitaire du tout. Et puis la transmission, parce qu'en fait, pour aller dans ces endroits, on va avec des gens plus expérimentés que toi, et d'apprendre, c'est extraordinaire. J'ai commencé à faire du ski, et puis petit à petit, de la rando, de l'escalade, et puis du VTT, et puis plein d'autres activités. Et puis parce que ça ressource, qu'on est en nature, que c'est beau, et c'est infini. Sorti en fait, maintenant, on se connaît bien, donc j'avais eu l'occasion aussi d'aider Greg à encadrer un stage de... C'était Goulotte, initiation Goulotte. Et du coup, c'était bien passé, et à force de me voir faire, je pense qu'il commence à me faire confiance, donc il me laisse un peu passer devant, et moi j'aime bien aussi pouvoir faire profiter les gens de ce que je commence à maîtriser. Mais là, hier, j'ai passé l'étape, j'ai appris à mettre un friends et un coinceur à monter en premier, et ça, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau. Je me sentis un peu oiseau, ça c'est chouette sur les arêtes. Donc, je ne défends pas la pratique d'une montagne au travers d'une approche sportive et disciplinaire, mais sur la découverte d'un milieu par le biais d'une pratique sportive, et c'est tout autre en fait. L'escalade, effectivement, c'est plus technique, par le même, l'escalade t'apprend aussi à être prêt pour affronter des endroits un peu plus vertigineux. Donc, les deux sont un peu complémentaires, mais effectivement, les arêtes, c'est quand même magique. avec un peu plus, c'est plus technique, c'est plus technique, c'est plus technique, c'est plus technique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021